Bientôt deux ans, Libre à toi, l'association informatique sur Calia. Comment on en est arrivé là ? Tout a commencé par notre rencontre. C'est toi qui m'as dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une association sur le libre ? Et un mois plus tard, on était trois à créer l'association. Donc il y avait Rodolphe, directeur d'un Fab Lab. Mais comme il y a eu beaucoup de membres qui se sont investis, on a réussi à avoir une petite communauté et puis à être à peu près toujours trois administrateurs. Tout de suite, ça a commencé avec des tas d'essais, mises au point de service, des choses en ligne. On a testé tout un tas de trucs, on a fait une présentation du réseau social. Donc Web TV, Libre à la forese était déjà présente. Et un site internet, Libre1.fr et quoi d'autre encore ? Qu'est-ce qu'on a eu ? Eh bien, on a eu le service en ligne, le nuage, qui avait été mis assez récemment. Partage de fichiers. Entre tous les membres. Entre tous les membres, oui. Et puis des tas de choses possibles aussi au travers de ce nuage. Une radio qui héberge aussi ces podcasts. On a mis aussi le service. Après, on a une bibliothèque en ligne, des livres numériques aussi. Oui, une bibliothèque. Avec que du livre libre. Oui. Donc, en fait, on s'est bien amusé à faire tous ces petits services. Oui. Donc, il y a des machines qui sont hébergées de manière centralisée. Et puis, il y a aussi un petit serveur ici. En auto-hébergement. En auto-hébergement. Donc, c'est un peu quelque chose qu'on va promouvoir. On a décidé de prendre un petit peu, d'aider à nos décisions aussi avec un service Framasoft qui s'appelle Framavox. En fait, donc voilà, on essaye de chacun un petit peu chez soi, de lancer des discussions. Et puis après, tous ensemble, essayer de voir si on s'accorde sur quelque chose. Réparlable. Section réparlable. Alors, le réparlable, finalement, c'est né très rapidement avec l'association. C'était une des premières activités proposées au public. Donc, pour réparer des ordinateurs, des téléphones portables, des tablettes. Faire des installations de Linux. Un système d'exploitation libre. Donc, on sait ce qu'il y a dedans. Ça a beaucoup de conséquences, puisque, en fait, des gens sont venus, ils nous ont donné du matériel. Beaucoup de malnations. Ah. Donc, par exemple, des petits postes comme ça. Donc, ça, ça va nous servir à chaque fois qu'il y a un membre de l'association qui va dans une réunion. Et, bon, prendre des notes, remplir le compte-rendu en collaboratif, éventuellement. Et ça peut même faire de la visioconférence. Il y a eu un autre poste qui est issu de dons aussi, qui permet de faire un peu... C'est un poste avec un système d'exploitation Linux, qui permet de gérer un peu différentes applications graphiques. Faire un peu de la vidéo, traiter du son. Donc, voilà. Donc, les gens peuvent venir, se familiariser avec les logiciels et apprendre aussi, tout simplement, le Linux et savoir s'en servir. Fab Lab. Mais, Fab Lab, finalement, c'est un petit peu du réparlable. C'est une continuation, du réparlable. C'est ça. On se disait, mince, on arrive à des complications, le matériel est cassé, mais ça fonctionne encore. Mais, comment est-ce qu'on pourrait le réparer ? Et, on peut fabriquer des pièces pour réparer d'autres choses ? Oui, réparer, détourner. Et, résultat, donc, une imprimante 3D, c'était une évidence. Parce que, souvent, ce qu'on casse, c'est en plastique. Donc, en tout cas, avec l'informatique. Et puis, finalement, on a eu l'aide de Robolf, qui nous a aussi orientés vers du matériel. Et, récemment, Simon, Fab Lab Manager. Toujours administrateur d'un Fab Lab à Saint-Etienne. Donc, ça permet de fabriquer localement des choses qui ont été conçues ailleurs. Donc, ça peut être une conception collaborative, au travers du monde entier, avec les meilleurs experts. Et puis, fabriquer ça localement. Et, voilà, et pouvoir réparer aussi avec. Formation, service. C'était né, finalement, du Fab Lab d'Ambert. Donc, avec Max, qui nous a un petit peu orientés vers la mission locale. Et qu'il y avait besoin, pour les jeunes, de formation à la programmation. Des formations qui se sont faites avec les associations. Il y a eu la brèche. On a un petit peu formé dessus. C'était plus... En fait, déjà, c'est un peu de la formation action. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on forme un petit peu les gens, ça donne un résultat. C'est-à-dire qu'ils ont un équipement dont ils peuvent se servir et ils sont autonomes. Et puis, finalement, ça continue aussi avec la DACF. Donc, une association sur Saint-Germain-Hernes. Et là, c'était plus une formation de groupe pour, finalement, commencer à apprendre à utiliser de la visioconférence. Idée un petit peu progressée, débordée, sur s'organiser à distance. Voilà. Donc, plus d'outils, pas simplement la visio, où on peut converser, mais en présentant des documents, en partageant des documents, en les annotant. Et comment prendre la parole, sans que ça soit anarchique, etc. Donc, tout un peu le savoir-faire de la visioconférence. Et puis, c'était de rendre le tout cohérent, de toute façon. Une utilisation cohérente de tous ces logiciels qui permettent, après, de rendre possible une organisation sans forcément être en présentiel à chaque fois, d'un cas c'est lourd. Et après, on s'organise à distance aussi avec le fameux nuage, en fait. Ah ben, c'est le cœur. C'est le cœur. Donc, partage de fichiers, calendrier, contacts, comment on gère ça sans se les faire piquer, se faire piquer les données personnelles. C'est quand même important de... Toute la différence est dans le mot libre. Oui, oui, oui. Donc, c'est... Donc, qu'est-ce qu'on a eu comme formation aussi ? De l'écriture de sites web ? L'accompagnement en écriture de sites web ? Donc, voilà. Donc, on va voir comment faire évoluer l'aspect formation. Peut-être dégoucher sur des services. Donc, avec Simon, je crois qu'on a commencé une réflexion sur qu'est-ce qu'on pourrait offrir aux associations ou aux TPE comme prestations, justement, pour qu'ils puissent s'équiper, qu'ils aient leurs propres serveurs avec leurs nuages et qu'ils puissent s'organiser avec d'autres gens qui ont des serveurs et des nuages. Et puis, comment on peut travailler ensemble à distance, en fait. Voilà, c'est de continuer cette... Et finalement, c'est un petit peu proposer une alternative à toutes ces sociétés énormes. Voilà, centraliser, on se fait piquer les données. Non, 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 c'est ça. Oh, ben, c'est les GAFAM. Les GAFAM. Voilà. Une abrévation. Une abrévation. Il faut chercher sur Internet. Avec la médiathèque. Nous avons une convention avec l'association libératoire dans le cadre de l'utilisation d'un logiciel à la médiathèque qui est vraiment spécifique aux médiathèques et qui permet de gérer les prêts, les retours d'ouvrages et tout le fonds documentaire. Et ce logiciel, il faut l'entretenir. Et comme nous avions fait... Comme le choix avait été fait du libre pour la médiathèque, c'est l'association Libre à toi qui fait l'entretien de la chaudière. C'est ça. Ok. Avec l'énorme bibliothèque de 32 000 prêts. À peu près. À peu près, oui. Donc, comment on s'est rencontrés ? Finalement, c'était plutôt avec toujours Rodolphe qui a commencé à s'intéresser à la médiathèque et à voir ce qui allait, ce qui n'avait pas et comment on pouvait améliorer les choses. Et de fin en aiguille, on a commencé à dire « On n'a qu'à gérer tout simplement le logiciel avec vous. » Et donc, c'est bien parce que finalement, le réseau des médiathèques, ça permet en plus de promouvoir un petit peu le libre et qui est le but essentiel de cette association, de promouvoir le libre dans le libre à doigts. Et il y a eu une formation qui a été donnée au mois de décembre, novembre et décembre 2016, par une personne qui est adhérente à l'association et qui est formatrice sur ce logiciel. Et c'était à destination des bénévoles du réseau ou de l'ancien secteur Pays de Caria. Du coup, elle a eu un succès assez important puisqu'on a dû organiser deux sessions. Vous étiez présents aussi ? Sur la première session. Oui. Et c'est vrai que vous avez combien d'utilisateurs juste sur Pays de Caria qui utilisent PMB ? Les bénévoles ? Oui, les bénévoles. Les bénévoles, on doit avoir une trentaine de bénévoles, un petit peu moins. Ça doit être ça. Sur l'ancien secteur Pays de Caria. Donc c'est bien qu'ils soient formés justement à ce logiciel quand ils sont censés l'utiliser tous les jours ? Après, des formations avaient eu lieu avant, mais c'est vrai que parfois, il y a certaines choses qui évoluent dans les logiciels ou c'est bien aussi de se remettre un petit peu en tête certaines choses. En médiathèque, notre rôle, c'est aussi de sensibiliser à destination de tous et d'informer et notamment sur les nouvelles pratiques, les usages numériques, puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Alors, il y a aussi d'autres partenariats avec des associations. Donc, comme association libriste dont j'avais fait partie quand je suis arrivé ici, c'est Linux Arvern qui se situe à Clermont-Ferrand. Donc, ils étaient venus à Caria à un moment quand on avait organisé déjà quelque chose à l'époque sur les logiciels livres. et c'était donc tout naturel qu'on rentre en contact avec eux. Il y a une association, la Brèche, qui a été mentionnée tout à l'heure aussi, qui accompagne beaucoup de gens pour qu'ils s'installent sur le territoire. Donc, comme je les connaissais aussi depuis longue date, la connexion, je pense, s'est bien faite et on a un partenariat effectivement avec eux. Ils sont un petit peu nos bêta-testeurs de toutes les solutions pour s'organiser à distance. On est expérimentables quand même. Oui, on expérimente, nous, on n'est pas bêta-testeurs. Nous, on est ceux qui mettent en ligne un petit peu. On l'utilise bien sûr personnellement. Mais après, on essaie de donner un petit peu la solution et de voir comment des non-experts se débrouillent avec. Et justement, là-dessus, leurs retours sont très importants pour proposer des solutions. Voilà, ils avaient leurs idées, de leurs besoins. C'était très clairement formulé. Et puis, il se trouve qu'on a fait des émules aussi, en fait. On a donné des envies du côté du Puy à la création d'une autre association livriste qui s'appelle Alti-Libra-toi. Donc, voilà. Là, c'est plus qu'un partenariat. C'est une connexion en livre. Donc, ça leur a donné l'idée, la motivation, en fait, d'avoir une association livriste de plus. Donc, en fait, ça va tout à fait dans le sens de la décentralisation qu'on prône. Donc, voilà, sur les partenariats complémentaires. Au revoir et merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Au revoir. Toujours à l'écoute. Sous-titrage ST' 501